Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée aux élections du Conseil d'administration de Sciences Poex. Alors avant de vous présenter mes deux invités, je vais vous rappeler brièvement comment se passent les élections au Conseil d'administration. Alors le Conseil d'administration est l'instance décisive de l'IEP dans laquelle se trouvent des représentants de toutes les personnes travaillant au sein de l'IEP. En ce qui concerne les étudiants, il y a neuf sièges, trois pour chaque collège. Le premier collège est composé de la promotion de première année et de deuxième année. Le deuxième collège regroupe la promotion de troisième et quatrième année. Enfin, le troisième collège élit des représentants pour les cinquièmes années, les doctorants et les internationaux. Donc je suis accompagné aujourd'hui de deux membres de la liste de trait d'union. Étienne Giovannetti, candidat pour le premier collège, et Sophie Guedet, candidate pour le troisième collège. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, c'est, pouvez-vous nous rappeler brièvement les candidats qui sont sur votre liste ? Pourquoi avoir choisi ces personnes ? Et pourquoi surtout ce nom de liste ? Alors pour les candidats, on va faire par collège et donc dans l'ordre préférentiel des listes. Donc sur le premier collège, on aura... Donc je me présente en tête de liste. Et ensuite, on a deux premières années, donc qui sont Anne Blanquet et ensuite Marc Zanoni. Sur le deuxième collège, on a donc dans l'ordre... Karen Jouve, Audrey Pluta et Lucas Mial. Et enfin, sur le troisième collège, on a Félix Mezan, Alex Boyer et Sophie Guedet, donc qui est ici. Pourquoi les avoir choisis ? Je pense que le maître mot, c'était la motivation, l'implication. C'est-à-dire que quand on a recruté nos candidats, on a expliqué un peu comment... Enfin, parce qu'on est en fait des anciens représentants étudiants sortants, donc on a fait le mandat de l'année dernière. On a expliqué un peu comment ça se passait. Et bon, déjà, voir s'ils étaient intéressés, c'était le cas pour tous. Et s'ils étaient surtout motivés, parce que c'est quelque chose qui demande quand même une implication constante. Et ils l'étaient tous. Et donc, a priori, c'est bien parti. — Oui, parce qu'il faut rappeler que les candidats qui sont élus sont élus pour un an. — C'est ça. Donc voilà, le mandat dure un an, donc jusqu'à novembre. — Novembre prochain. La deuxième question concerne votre programme. Pouvez-vous nous résumer en quelques points votre programme ? — Ouais. Alors notre programme, on l'a divisé en quatre points. Donc d'un côté, on a tout ce qui est excellence pédagogique. Donc aujourd'hui, on se prétend être dans une grande école, mais souvent, on constate quand même qu'il y a un décalage entre, justement, cette volonté d'être dans une grande école et, au final, les réalités du quotidien. Donc ce serait vraiment l'excellence pédagogique. Faire en sorte qu'on puisse se targuer, quand on voit des autres grandes écoles au niveau français ou même international, de dire, voilà, nous, on est fiers de ce qu'on est et on innove pédagogiquement, on a des outils qui nous permettent d'apprendre mieux. Je prends un exemple simple dans notre programme, mais ce serait, par exemple, l'instauration de groupes de niveau en langue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et on ne comprend pas vraiment pourquoi ça ne pourrait pas se faire. C'est assez simple, même très simple à mettre en place et ça permettrait, au niveau pédagogique, plus d'homogénéité, plus de cohérence dans les... — Plus efficace. — Enfin, dans les programmes des profs et, enfin, voilà, c'est quelque chose qui pourrait amorcer une dynamique sur les langues où, en plus, les niveaux sont... C'est peut-être les matières où les niveaux sont les plus... — Les hétérogènes. — Les plus hétérogènes. Ensuite, on a un deuxième point qui nous paraît aussi très important parce que c'est la préoccupation première, en fait, des étudiants, qui est l'insertion. C'est quelque chose... Ça a été une préoccupation quand on s'est occupé de la réforme des masters l'année dernière. Et vraiment, je pense que la plupart des étudiants se préoccupent de ce point-là. Il y a plusieurs choses. Déjà, on aimerait qu'il y ait une certaine reprise en main de l'asso des diplômés pour qu'il y ait une véritable... Enfin, que Sciences PoEx puisse véritablement actionner son réseau. Aussi, par exemple, au niveau des forums des métiers, on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus, au moins un deuxième au second semestre, histoire que les étudiants puissent réellement construire leur projet. Et aussi, par exemple, au niveau des enquêtes d'insertion, qu'elles soient publiques pour que les étudiants sachent réellement ce qu'ils peuvent attendre des masters qui sont proposés. Un troisième point, c'est celui de la vie étudiante et associative, qui est majeure. Enfin, on en voit des manifestations tous les jours. Et d'ailleurs, il y a un bel événement qui se prépare jeudi. Et l'idée, c'est vraiment que Sciences PoEx puisse promouvoir sa vie associative. Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, on se rend compte que, certes, la vie associative est là, mais l'administration n'est pas au courant, en fait, de ce qui se passe. Et du coup, n'a pas les moyens pour promouvoir toute cette vie associative. Et donc, ça passerait par un véritable dialogue entre l'administration et les associations. Et aussi, au niveau des subventions, qui est un temps de réaction plus rapide, je pense notamment au FSDIE, pour que, justement, les associations puissent bénéficier de subventions rapidement et monter leur projet dans l'année. Et donc, le troisième point, parce que l'IEP est aussi un cadre de vie, c'est justement de faire de l'IEP un lieu de vie agréable. Là, il y a... Déjà, on peut penser à l'espace Philippe Seguin, qui, à mon avis, enfin, à notre avis, doit être réellement réinvesti. Parce qu'il ne faut pas que... C'est un endroit magnifique, il y a un jardin, et il ne faut pas que ce soit vide. Il faudra faire le lien entre les deux bâtiments. Voilà. Peut-être mélanger, penser à des cours d'option, des demi-journées ou des journées de cours par promotion à l'espace Philippe Seguin, pour que, réellement, ce soit un lieu de vie, et pas seulement un lieu où les 5A se perdent et sont tout seuls sur leur semestre de 5A. Parce qu'en plus, sur le deuxième semestre, il n'y a quasiment plus personne. Sophie, tu veux rajouter quelque chose à propos ? Oui. Notamment sur l'espace Philippe Seguin, c'est vrai que souvent, on se plaint de l'étroitesse des locaux à Saporta, et il est vrai qu'on ne peut pas pousser les murs. Je pense que ça me paraîtrait une bonne chose, à la fois pour faire vivre les assos à travers le local, aussi dans un point de vue pédagogique, puisque, à part l'ABU, il n'y a pas vraiment de lieu de travail à Saporta qui soit dédié notamment au travail en groupe. Or, on sait très bien que les exposés, les présentations orales, constituent des piliers de l'évaluation à Sciences Po, et il serait en toute logique normal que les étudiants puissent disposer de salles où préparer les exposés, de la même façon qu'à la fac de droit, on trouve des petits boxes individuels qu'on peut réserver en avance afin de disposer d'un grand tableau blanc pour pouvoir préparer les exposés, se réunir. Et ensuite, effectivement, il y a aussi le fait que, en tant qu'ancienne 5A, on se sent souvent bien seul à Seguin et on n'a pas forcément d'imbrication entre ce qui peut se faire à Saporta et ce qui peut se faire à Seguin. Je pense notamment aux conférences. Le Sherpa, qui est quand même le labo de recherche de Sciences Po, propose très souvent des conférences, des séminaires qui sont ouverts au public. Or, bien souvent, à Saporta, il n'y a pas de communication qui est faite là-dessus et il faut aller à Seguin pour être au courant. Et ce n'est pas forcément des séminaires sur le côté technique de la thèse, mais c'est aussi, par exemple, je pense Aurélie Campana, qui était chercheuse invitée la semaine dernière, qui a raconté ses expériences de terrain violent. Ça peut intéresser des étudiants qui ne se destinent pas forcément à la recherche, qui sont juste curieux. Et je pense que ça aussi, ça serait quelque chose à valoriser afin, tout simplement, de construire une vraie communauté au sein de l'IEP. D'accord. Alors, vous êtes neuf et votre liste s'appelle Très d'Union. D'où vient ce nom ? Est-ce que c'est ce fameux lien à faire entre les deux bâtiments ou c'est autre chose ? Exactement. En fait, on peut l'inscrire dans la continuité. Donc, tout d'abord, c'est la volonté de faire le lien entre les représentants étudiants et l'ensemble de la communauté étudiante. Je m'explique. J'en ai déjà donné quelques pistes avec Étienne sur la question précédente. Il s'agit d'avoir une véritable émulation entre les promos, les cursus, et de ne pas laisser, par exemple, on le voit bien, pendant la campagne, les 3e années peuvent avoir l'impression d'être un peu coupées de la vie de l'IEP. On s'en est rendu compte aussi l'an dernier pendant la crise. Il y a très peu de communication qui est faite pour les élections étudiantes, pour la vie IEP auprès des 3e années. Donc, nous, vraiment, on voudrait un projet fédérateur pour toute la communauté étudiante, parce qu'on l'a bien vu l'an dernier, quand il y a eu la crise, les gens qui étaient présents sur place se sont mobilisés et ont contribué à faire bouger les choses, et on voudrait préserver cette dynamique. Ensuite, trait d'union, c'est aussi la volonté de faire le lien entre notre bilan de l'année précédente et les nouvelles impulsions qu'on peut donner à l'IEP cette année. Donc, nous sommes 3 représentants sortants, Félix, Étienne et moi-même. On tient, comment dire, à porter encore notre bébé de l'an dernier et de travailler avec une nouvelle équipe dynamique, motivée, afin de redonner à ce bilan la dynamique du renouveau, on va dire, puisqu'on a déjà commencé à amorcer une réforme de l'IEP qui, à nos yeux, nous paraît satisfaisante. Évidemment, il y a toujours des choses à arranger et c'est à ça qu'on va travailler cette année. Et ensuite, trait d'union, dernier point, c'est aussi la volonté de faire le lien entre les différentes composantes de l'IEP afin de créer une véritable communauté iepienne, je pense aux enseignants, aux administratifs et aux étudiants. L'an dernier, on a énormément travaillé avec Nathalie Philippe, la représentante du personnel, avec nombre de maîtres de conférences et de professeurs d'université élus au CA afin d'élire un nouveau directeur, de nommer des personnalités extérieures qualifiées pour la fonction. Et ça aussi, c'est une dynamique qu'on ne veut pas perdre et qu'au contraire, on veut renforcer. Très bien. Et si vous deviez résumer l'état d'esprit de votre liste en un seul mot, lequel ce serait ? Je dirais tout simplement la concorde. On a envie de travailler avec les élus de notre liste. On n'est pas dans une compétition, ce n'est pas les présidentielles, on ne veut pas se cracher dessus. L'an dernier, on était deux listes différentes. La preuve en est qu'on a œuvré main dans la main toute l'année, que si vous consultez les comptes rendus du CA, les décisions les plus importantes ont été votées à l'unanimité, quelles que soient les appartenances de chacun au départ. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de conserver. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à amorcer avec l'autre liste. Et ensuite, la concorde, parce que l'an dernier, il nous a prouvé qu'on pouvait défendre les intérêts des étudiants sans forcément rentrer en conflit frontal avec l'administration. Enfin, je parle d'administration provisoire, pas de l'administration précédente. Sans rentrer en conflit avec l'administration, sans rentrer en conflit avec les professeurs. Et s'il y a vraiment un mot, deux, voire trois, qu'on voudrait porter, c'est la concorde et la bonne intelligence, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont deux termes qui, en fin de compte, rendent notre travail beaucoup plus efficace. Très bien. Merci d'avoir accepté notre interview et bonne chance pour la suite de votre campagne. Merci.